C'est-à-dire qu'on n'allait pas tellement parler que... Donc, ces pièces blanches, qui s'appellent d'ailleurs des pièces blanches, sont tout à fait récentes puisqu'elles datent de la semaine, la semaine dernière. Au départ, c'est les... on va dire, c'est les contenants des choses qu'il y a en bas. C'est les moules, les moules d'œil, des ciments. Et pour démouler le ciment, j'ai des coupes en petits morceaux. Et ces petits morceaux, recomposés, refont des pièces, ce que j'ai fait, des pièces blanches. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je les ai mis en rapport avec ces peintures qui, au départ, ne sont pas faites pour aller ensemble. Mais ça peut très bien fonctionner ensemble, vu que ce qui se passe sur les pièces blanches, c'est aussi un peu le même protocole, la même façon de travailler par le plan, par la couleur et la composition dans les formats peintures. Et puis, je crois qu'aussi, maintenant, on peut mêler assez facilement et créer des liens ou des faux liens ou des fausses narrations et créer des rapports entre les éléments différents qui peuvent être du dessin, volume, peinture. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mon travail. Et c'est pour ça que je t'ai présenté un peu le travail de cette façon-là, sous une forme de... pas d'accrochage, mais plutôt d'arrangement. J'appelle ça des arrangements possibles, potentiels. Au départ, c'est les volumes au sol. Au départ, je les avais pensées posées davantage sur des socles, qu'elles reprennent une dimension peut-être plus d'objets sculptueux. Là, de les avoir mis au sol, ça devient un tout, ça devient une sorte de dispositif et qui, de ma foi, est aussi possible. Après tout ça, c'est aussi une histoire d'accrochage dans les lieux où on montre le travail. Sculpture, cette série, davantage sur des premiers jets, sur des choses assez rapides dans l'exécution. Celle-là a demandé beaucoup plus de temps. Il y a des éléments rapportés. Il y a un vrai assemblage. Elle est davantage pensées comme une sculpture dans un sens plus académique, entre guillemets, avec des pleins, des vides. Cette façon de lancer la tension entre les éléments posés. Au départ, cette pièce, elle a été faite pour un concours. Et c'est une pièce qui n'a pas été acceptée. Le concours a été... Enfin, voilà, ma pièce n'a pas été acceptée. Donc, je l'avais pensée un peu pour qu'elle devienne une pièce qui aurait dû être tirée en bronze. C'est pour les prix maïfs de la sculpture. Mais bon, qu'ils n'ont pas dû tellement apprécier. Et puis bon, n'étant pas spécialement un nom reconnu, être reconnu, c'est déjà un peu plus difficile. Celle-ci, c'est une des premières sculptures, ce que j'avais appelé des sculptures de bureau, vu qu'elles étaient faites sur une table, comme à l'espace de bureau. Alors, on voit bien que le moulage est vraiment tiré d'un... d'une... comment on appelle ça ? D'un... je ne trouve plus le nom, mais... D'une barquette. D'une barquette alimentaire, merci. Et après, les petites baguettes, et bien, c'est ces petites baguettes qui sont coupées, qui vont être collées les unes aux autres, pour contrebalancer une forme pseudo-géométrique. Mais vu que c'est de... C'est très bricolé, ça ne tient pas. On est à l'antithèse du cinétisme, de quelque chose qui pourrait être cinétique. Et les scotchs, les scotchs font leur office, le scotch noir, font vraiment office de scotch. C'est que ça ne tenait pas. Il fallait égidifier tout ça d'une façon beaucoup plus... beaucoup plus... beaucoup plus vivace. Donc, j'ai mis du scotch noir, donc ça se boit d'autant plus que ça tient. Elle est assez... Je trouve que c'est sûrement des sculptures les plus humoristiques. Enfin, moi, je la trouve drôle. Après... Voilà, donc celle-ci, pareil, elle a été faite après, celle-là. Elle est extrêmement bricolée, extrêmement fragile. Ça, c'est des papiers mâchés. Elles sont simplement pris dans les mains. Donc, ils créent un peu... une sorte d'osselet. Et qui sont, peut-être une colonne vertébrale, sont pris en sandwich avec une tige de métal issue des fers à béton. Et des petits morceaux de bois, qui est même des clés à tableau, qui vont venir... qui vont venir structurer ces osselets. Et qui vont monter. Le tout pris dans une barquette aussi alimentaire. Pareil, je pense qu'il y a une sorte de colonne vertébrale qui est du chevalet pour peindre. Alors, j'ai mis quelques toiles, les unes à côté des autres, qui sont, en fin de compte, un choix assez... assez... assez pêle-mêle de toiles. Vous pourrez le continuer, vu qu'il y en a encore... il y en a autant, voire encore beaucoup, le triple, le quintuple de petites toiles. Et les avoir mis les unes à côté des autres, contre les autres, comme un énorme... un énorme patchwork. Je trouvais que c'était peut-être intéressant. Elles ont peut-être moins de... visuellement, ça crée carrément un autre lien. Ça envisage la peinture autrement, en tout cas. Après, je ne peux pas en mettre plus, vu que je suis à la limite du mur et de l'architecture du lieu. Après, ces peintures qui ont été faites sur... en 2011, 2010, donc des peintures qui datent un petit peu, 4 ans, 3 ans, petit format, sujetti au lieu, travaillé en petit, et qui n'ont jamais de rapport à la représentation, mais qui sont, en général, toujours issus de... d'un vocabulaire plastique, d'un geste, qui est... que je n'ai pas inventé, qui font partie de l'histoire de l'art, au niveau de l'opacité, de la transparence, de la trace, de l'épaisseur, la liquidité. Et par moments, on peut déceler certaines formes qui pourraient nous faire penser à certaines choses. Mais là, après, c'est presque personnel. Après, j'essaie toujours de faire une peinture qui pourrait paraître un peu... un peu... comment dire... un peu refusée. Qu'on ne ferait pas. Et avec une gamme colorée, qu'on retrouve, en général, dans mon travail, qui n'est pas forcément une gamme trématicienne, qui serait beaucoup plus nordique. Je crois que la peinture est un champ de l'art. On est tellement arrivé à pouvoir te faire tout et n'importe quoi. On est arrivé à pouvoir faire tout et n'importe quoi depuis quelques décennies, pas mal de décennies d'ailleurs, qu'il est intéressant de savoir jusqu'où on peut aller. Déjà par le biais de la matière, de la couleur, du geste, etc. Des formats. C'est des formats standards aussi. C'est des formats qu'achètent les... Dans les magasins beaux-arts, c'est des formats de peintres du dimanche. Ça, c'est important aussi. Normer les formats. Dans le dessin, format A2, un papier assez fin, 90 grammes. Après, les dessins partent toujours d'un collage. Il y a toujours un petit morceau de papier qui est collé. Alors peut-être que celui-là, je vais t'en passer en devant, ce sera plus parlant. Au niveau du papier, on a vraiment un morceau de papier qui est ici, qui est collé. Et c'est ce petit morceau qui va me donner l'élan ou le lien de ce qui va se passer autour. Donc ça va créer une forme en fin de compte. Ça devient un peu la matrice au même titre qu'un repécu devient la matrice pour le béton. Que le scotch devient un élément qui va composer sur le matron. Alors après, il peut avoir des dessins beaucoup plus compliqués. Celui-là, bon, se joue d'un élément assez simple. Après, là, il y a plusieurs collages. Donc ça complexifie peut-être un peu en rapport au dessin. Des dessins qui sont faits avec des crayons gris, différents types de crayons gris, très gras et d'autres beaucoup plus secs. Et en jouant un peu aussi de la facture, du graphisme. Voilà, il y en a pas mal d'autres. Voilà, celui-là aussi. Alors, le petit morceau est simplement là. Et le dessin, lui, va travailler avec cette forme un peu particulière. Voilà, une petite série. On voit de lumière ici. Peut-être que c'est pas très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont les dernières peintures, celle-là est assez récente, elle date d'il y a quelques mois, et sur ces peintures-là, comme dans les autres, j'essaye toujours, enfin j'essaye en tout cas en peinture, d'être en dérangement, d'essayer de trouver une peinture, une composition ou des rapports de diverses factures picturales qui seraient un peu antinomiques, qui seraient un peu dans des difficultés de rapport entre elles. J'essaye, ce que je dis, je sais toujours que la capture soit un peu refusée, qu'elle soit à côté, avec des rapports colorés assez personnels qu'on retrouve dans les autres. Après, il y a des gestes différents, des gestes d'épaisseur, des gestes de grattage, des gestes de liquidité, de superposition, de transparence, des dégoulinures, toujours du scotch, on voit assez bien le scotch, le scotch qui va structurer des formes un peu particulières, et qui va formuler aussi différents types de factures. Voilà, j'essaye toujours que cet ensemble de peinture de ce même format, qui font 1m50 sur 1m20, soit un peu, soit un peu insaisissable, un peu particulière, particulière certes, mais... Je vais déplacer, celle-là, elle est à quelques temps de plus que la précédente, pareil, toujours le scotch, qui vient structurer, qui vient superposer et qui vient retravailler la peinture, et qui vient faire que la peinture, que les formes prennent une place et prennent une composition dans le format. Après, souvent aussi dans la peinture, il y a ce que j'appelle les essuie-d'âge, c'est-à-dire que souvent j'essuie ma brosse sur la peinture elle-même et ça devient un geste, et ça devient une forme picturale, et ça on le retrouve dans beaucoup de peintures, cette façon d'essuyer le pinceau, non pas sur un chiffon, mais sur la toile elle-même, et ça devient une trace. Après, c'est un propos de peintre, un propos de tableau, j'essaye de faire des tableaux, je voudrais faire des tableaux, peut-être plus que de la peinture d'ailleurs. Voilà, toujours de 2014, une autre tentative de peinture. une autre tentative de peinture, une autre tentative de peinture, une autre tentative de peinture, et une autre, beaucoup plus de découpes et de scotch qui ont été superposés, qui ont été cadrés, décadrés, le format, il y a toujours un rapport au cadre, au décadrage de la peinture dans la peinture, et de superposition de ses gestes et de ses formes, et qui vont construire le tableau, ou le déconstruire, enfin le construire avant tout. Parce que la peinture est une histoire de construction, et pas d'expression, me semble-t-il. Voilà, je vais en chercher d'autres. On a une, assez récente aussi, où le scotch est très visible, et devient vraiment un élément de construction, un élément graphique, et un élément pictural, et de construction. J'essaie toujours que ça échappe, que la peinture échappe, qu'on ne sache pas où trop poser l'œil, et de qu'est-ce qu'on regarde, de savoir qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui légitime le geste, qu'est-ce qui légitime la position de la couleur, ou de la peinture elle-même. On va en compte, je pense que c'est peut-être assez classique, cette façon de concevoir. Après, je n'ai jamais d'idée préconçue quand je peins, je ne sais pas trop ce que ça va devenir, tout ce que je sais, c'est que je travaille avec un répertoire, avec un acquis, avec des ratés, avec des accidents, et que j'essaie d'exploiter tout ça pour mettre en place un tableau qui pourrait tenir visuellement et intellectuellement. Alors, souvent les pistes sont extrêmement brouillées, comme si on ne sait plus qui fait quoi, qui est devant, qui est derrière, mais volontairement bien sûr, et des choses du coup plus reposantes, peut-être comme en bas, ou en fin de compte, par le jeu de différentes couleurs, on arrive sur un mode assez classique, on arrive à donner une sorte de profondeur et de volume, malgré une grille presque plate, rapport de lumière entre les clairs et les plus foncés, et puis des rapports de fondu, et puis des choses qui sont davantage, on a des goulignures, on a la superposition, ce qui est derrière, ce qui est devant, voilà, des cuisines de peintres, voilà, ça c'est la dernière fête dans ce format, toujours avec scotch, qui donne la grille, système de grille, scotch plus fin, et les scotch qui vont structurer les espaces, ça c'est faire la bombe, l'alpide à la bombe davantage, qui donne une autre perception, une autre facture picturale, et puis des parties de cache-cache sont de ce qui est devant, ce qui est derrière, ce qui dégouline, ce qui est frotté, ce qui est jeté, ce qui est davantage en aplat, donc différentes factures picturales qui vont travailler ensemble, et toujours cette envie de trouver une peinture un peu, je sais pas, moi je le trouve un peu, un peu étrange, ça se casse la gueule un peu, voilà, voilà, bonjour, je t'en base, je le trouve un petit peu, je sais pas, Jennifer 連 Tenemosいる, c'en va parler un peu !